Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui vous explique, en tout cas qui vous donne mon expérience sur les 4 nouveaux fantômes qui sont sortis à la mise à jour Phasmophobia Nightmare qui est sorti je crois le 27 octobre, enfin voilà, la semaine juste avant Halloween. Je parle évidemment de la mise à jour qui nous a fourni 4 nouveaux fantômes, l'Horiot, les Jumeaux, le Raidjou et l'Obaké, c'est bon, on a commencé à bien tester, à faire le tour en 2 semaines sur quelques games, je vais pouvoir vous donner mon avis sur ces 4 fantômes, comment les identifier un peu plus facilement. Alors déjà de suite je vous le dis, je n'ai pas toutes les réponses, je vous donne mon avis, mon expérience, ce que j'ai vu à droite à gauche sur des streams américains, tout ça ainsi que mes tests à moi. Si jamais vous avez trouvé d'autres trucs dont je ne parle pas, n'hésitez pas évidemment à le mettre dans les commentaires, si vous avez des trucs où vous n'êtes pas d'accord et vous avez évidemment testé tout ça, n'hésitez pas non plus. Je vous rappelle que le but de ces vidéos c'est de vous aider à vous améliorer sur le jeu et aussi de partager les infos, peut-être que des infos que je vous donne vont aider des personnes à trouver d'autres infos qui me serviront. Voilà, on s'aide, c'est la commu, on se fait plaisir. On commence tout de suite, pas de temps à perdre avec l'Horiot, le premier nouveau fantôme qui a été teasé, l'Horiot, le fantôme de feu. Donc je ne vais pas vous lire, si vous voulez lire le bouquin, achetez le jeu ou alors mettez pause et lisez. Mais en gros, le plus intéressant avec l'Horiot, c'est sa force. Éteindre une femme peut pousser un Horiot à attaquer et ça, c'est très important. Donc à chaque fois que ça soit bougie, briquet, même feu de camp, j'ai vu ça, alors moi je n'ai pas testé, mais j'ai vu ça sur un, je crois que c'était Psycho. Bref, apparemment le feu de camp sur la map du campement, s'il éteint, ça peut trigger l'Horiot. Alors l'Horiot, du coup, a une forte chance d'attaquer après une flamme éteinte, mais c'est, comment dire, c'est une proba qui, de mon expérience, a l'air quand même assez faible. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas du 100%, ça c'est sûr. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre, mais moi je dirais qu'en dessous de 60%, 70% de santé mentale, on est sur quasiment, j'allais dire du 40-60, mais pareil, je ne peux pas vous donner le numéro. Mais sachez que, si vous mettez une bougie, vous attendez qu'il éteint la flamme, et que moins de 10 secondes après, ça commence à attaquer, vous pouvez commencer à réfléchir déjà, est-ce que c'est un Horiot ou pas ? L'Horiot peut attaquer, théoriquement au-dessus de 50%, donc faites attention, ça peut vous donner une info, vous restez à 55% de santé mentale, vous vous amusez avec une bougie. Si ça attaque, il y a de grandes chances que ce soit évidemment un Horiot, si vous avez mis de côté tous les fantômes qui peuvent attaquer au-dessus de 50%, voilà. Moi, je trouve, alors ce n'est pas à chaque fois, mais ça m'est arrivé sur plusieurs games, qu'à chaque fois que je ramène, tu vois par exemple, j'avais un fantôme qui ne faisait rien de la gamme, il ne se passait absolument rien. À chaque fois que je ramenais une flamme dans sa pièce, une bougie, il s'excitait de fou. Alors, c'est peut-être que des coïncidences, mais en tout cas, voilà, moi je vous parle d'expérience. Il s'excitait de fou à chaque fois, j'avais le tableau d'activité qui était complètement taré. Donc voilà, moi ça me fait penser du coup, si ça se passe que c'est un Horiot, mais pareil, peut-être que c'était une coïncidence, peut-être pas. Je vous donne juste mon vécu. Donc voilà, c'est apprendre avec des pincettes. Tout ce que je sais pour sûr, c'est qu'il peut attaquer au-dessus de 50% et qu'il éteint du flamme, lui, augmentera ses chances d'attaquer. Mais c'est pareil, c'est au bon vouloir du fantôme. L'Horiot, c'est comme ça encore. Et on enchaîne avec un autre fantôme un peu comme ça, c'est les jumeaux. Mesdames et messieurs, les jumeaux qui ont la particularité des deux. Alors, il n'y a pas deux fantômes, il n'y a pas double fantôme pendant qu'il y a une chasse, tout ça. Il y a un fantôme et une entité jumeau du fantôme. L'entité jumeau du fantôme, elle pourra vous troller comme ça, vous filer un EMF5 ou faire bouger des objets, des interactions. Mais il n'y a qu'un fantôme. Donc, il n'y aura pas deux glaciales dans deux pièces différentes. Voilà, tout ça arrêté. C'est des légendes urbaines ou alors c'est des bugs ou alors ça m'est déjà arrivé des transitions. Quand le fantôme change de pièce, vous savez maintenant qu'il change de pièce de temps en temps. Donc, ça m'est déjà arrivé. Un truc qui m'est arrivé plusieurs fois sur les jumeaux, c'est de ne pas avoir la glaciale tout de suite. C'est-à-dire que tu es dans la pièce du fantôme, tu n'as pas la glaciale jusqu'au moment où le fantôme change de pièce et là, tu as la glaciale. Donc, ça m'est déjà arrivé avec les jumeaux d'avoir la glaciale au bout de 10-15 minutes sur quand même 3-4 games. Donc, je ne sais pas si c'est un bug, je ne sais pas si c'est seulement avec les jumeaux. Mais voilà, moi, je vous partage mon avis, mon expérience. Donc, les jumeaux peuvent être un peu chiants pour avoir la glaciale. Pareil pour l'aspirite. Du coup, l'aspirite, c'est que l'entité principale des jumeaux qui peut vous la donner. Donc, si jamais vous avez une interaction, une bière qui tombe, vous essayez l'aspirite, elle n'y est pas. C'est peut-être parce que le fantôme, du coup, le jumeau vous troll. Moi, j'ai remarqué que le jumeau a tendance à faire beaucoup de doubles interactions et des interactions assez similaires. Pareil, c'est du vécu, c'est de l'expérience. Ce n'est absolument pas, tu vois, les faits. Je ne suis pas allé dans les lignes de code du jeu pour vérifier. Mais en tout cas, voilà, j'ai remarqué que quand il touchait une porte, 5 secondes après, il y a une autre porte qui a bougé. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Voilà, donc ça, ça peut vous mettre sur la voie. Sachez que ça m'est déjà arrivé d'avoir des parties où les jumeaux ne faisaient rien du tout. Donc voilà, ça ne veut rien dire, c'est ce que je viens de vous dire. Mais c'est intéressant de partager. Faites attention, d'où par la chasse aussi. Parce que les deux entités peuvent chasser, c'est aléatoire. Les deux ne chassent pas en même temps, mais chacun leur tour, ou en tout cas aléatoire. Donc, le fantôme peut partir. Son emplacement de départ de la chasse peut être dans une pièce différente. Ce n'est pas le seul fantôme. En tout cas, ça peut aussi vous aider à trouver les jumeaux. Je pense que la meilleure façon de détecter les jumeaux, c'est d'éliminer les autres fantômes. En fait, les autres choix, les fantômes plus faciles à éliminer. Et ensuite, quand tu as éliminé tous les autres choix, tu te focus sur son comportement. Les jumeaux aussi, il y a un petit truc qui est assez sympathique. Si jamais il est très actif, vous pouvez avoir une double activité quasiment immédiate à la courbe. C'est-à-dire, par exemple, quand un jumeau fait tomber une canette, fait tomber un cadre ou une porte, quelque chose, vous allez dans le camion et vous avez à la courbe d'activité un pic. Et en fait, ça peut arriver assez souvent avec les jumeaux d'avoir un double pic. C'est-à-dire que vous avez un pic. Et pendant que ce pic monte, en fait, il y a une autre action. Et donc, le pic, il va limite, il va toujours monter, mais il va pencher un peu plus sur la gauche pendant sa montée. Vous allez voir, vous comprendrez si vous le voyez à l'activité. Et ça, ça m'est arrivé seulement avec deux fantômes, les jumeaux et le poltergeist. Et vous savez que le poltergeist peut faire plusieurs actions en même temps. Par exemple, lancer plusieurs objets en même temps. Donc ça, je trouve que ça reste une des meilleures façons de voir si c'est un jumeau. En tout cas, si vous avez enlevé le poltergeist, ça ne m'est jamais arrivé sur un autre fantôme. Et même avec les jumeaux, ça reste quand même assez rare. Donc faites attention si vous voyez cette courbe. Vous voyez qu'il monte comme ça. Il monte un peu plus à gauche avant d'être plat. Ça peut être du coup les jumeaux. On passe ensuite au raiju. Raiju, c'est vraiment le plus simple des... Bon, peut-être pas le plus simple. On va dire le deuxième plus simple à identifier. Le raiju, il a un boost de vitesse dès qu'il passe à proximité d'un objet électronique allumé. Voilà, allumé, c'est très important. Un objet électronique allumé. Donc si les dots, évidemment, sont posés, ça marche. Si vous avez jeté l'aspirite mais qu'elle est éteinte, ça ne marche pas. Il faut que l'objet soit allumé. Mais qui dit allumé, dit dans votre main aussi. Donc si vous avez une lampe torche allumée dans votre main, l'EMF ou quoi que ce soit, ça marchera aussi. Le raiju a un boost de vitesse de quasiment x2, 2,8 mètres par seconde. Je vous rappelle que le fantôme le plus rapide est le revenant avec environ 3 mètres par seconde. Lui, c'est carrément du x2. Donc le raiju, 2,8 mètres par seconde. Dès qu'il est dans un rayon de entre 3 et 5 mètres autour d'un objet électronique sur une petite map. Et ce rayon augmente, plus la map est grande. Sachez que le raiju est très facile à repérer parce que ces bruits de pas s'accélèrent très vite. Vous entendez de toute façon, ça fait ta 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 ta. C'est limite qu'il danse le mia, tu vois, sous stéroïde. Donc rien qu'au son, le raiju est très simple à identifier. Le raiju peut attaquer à partir de 70% de santé mentale. C'est incroyable. Alors moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé à 65-66%. Jamais autour de 70 et jamais au-dessus de 70. Donc peut-être qu'il peut attaquer avant. Mais moi, en tout cas, pour sûr, 100% à partir de 65% de santé mentale. Et certains, apparemment, ça leur serait arrivé à partir de 70. Vous voyez, dans sa faiblesse, c'est marqué. Le raiju perturbe constamment les instruments électroniques les rendant plus faciles à traquer lorsqu'il attaque. On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est cette faiblesse. Il y a eu des tests du côté de Psycho. Moi, j'ai fait quelques tests. Alors, c'est peut-être juste comme ça, marqué. Je vous rappelle qu'il y a d'autres fantômes. Par exemple, la faiblesse, je crois que c'est quoi ? Le spectre. Non, non, ce n'est pas ça. Il y en a un qui peut passer à travers les murs. Et c'est totalement faux. Je ne sais plus lequel c'est. Bref, je ne sais plus lequel c'est. Il y en a un qui peut passer à travers les murs. C'était marqué. Ils l'ont peut-être enlevé. Mais en tout cas, c'était des conneries. C'était juste pour le lore. Donc, peut-être que la faiblesse du Raidu, c'est la même chose. Ou alors, peut-être qu'on n'a toujours pas trouvé ce que c'est sa faiblesse concrètement. Je vérifie vite fait. 5 mètres, ça, je vous ai dit. Allumé en main, évidemment, je vous l'ai dit. Il y a un truc très important que beaucoup de gens, soit n'ont pas l'info, soit ne font pas attention. Le Raidu est un des seuls fantômes qui a une vitesse plus élevée, même quand il ne vous voit pas. Vous savez que le revenant accélère, fois 2, 3 mètres secondes, quand il vous a en ligne de mire, dans sa ligne de vue. Le Raidu, même si vous êtes planqué, vous pouvez l'entendre, il accélère quand même, même s'il ne vous voit pas. Donc, c'est très facile à repérer. Je crois que c'est le seul avec le Jin, parce que je vous rappelle que le Jin, plus vous êtes loin de lui, plus il accélère, plus il marchera vite. Mais voilà, le Raidu, c'est très, très simple à identifier. L'Obaké, très intéressant L'Obaké, du coup, qui est le fantôme le plus simple à trouver, entre guillemets. En tout cas, quand vous avez la preuve, parce qu'il a une preuve spéciale, L'Obaké, c'est une empreinte à 6 doigts. Petite empreinte à 6 doigts qui fait plaisir. Je vous laisserai évidemment regarder sur la chaîne YouTube le pouvoir de L'Obaké. Je vous la mettrai dans la fiche en haut à droite. Il a une chance de laisser une empreinte à 6 doigts. C'est une petite chance, mais il y a quand même une chance. Alors, sachez qu'avant la mise à jour, avant le Balance Patch qui est sorti il n'y a pas longtemps, les fantômes avaient 75% de chance de laisser une empreinte et L'Obaké seulement 50%. Sachez qu'ils ont passé tous les fantômes à 100% de chance de laisser une empreinte. L'Obaké, je ne sais absolument pas. Certains disent que c'est monté à 75%. Moi, je ne sais pas parce qu'à chaque fois que j'ai eu un Obaké, j'ai eu des empreintes à chaque fois. Mais je pars quand même du principe que l'Obaké laisse moins d'empreintes. Donc, je vérifie toujours 2-3 fois les empreintes. Au bout de 2-3 fois, quand même, je passe à autre chose. Donc, pour moi, c'est du 100%, peut-être du 75%. Certains disent que c'est encore du 50-50. Ils n'ont pas changé. Donc, voilà. Vérifiez quand même les empreintes 2-3 fois avant de les mettre de côté. C'est pareil, l'Obaké, vous n'aurez pas des empreintes tout le temps à 6 doigts. C'est pareil, c'est une probabilité. Il y a une très faible chance qu'il vous laisse une empreinte à 6 doigts. Donc, soyez patient. Et si vous avez des empreintes que vous êtes un peu perdus, n'hésitez pas à les vérifier en boucle. Voir s'il vous met une empreinte à 6 doigts. Il a un deuxième pouvoir qui est caché, l'Obaké. Et ça, peu de gens le savent, mesdames et messieurs. C'est que l'Obaké laissera les empreintes à une chance. À une chance. Ce n'est pas sûr à 100%. À une chance de laisser les empreintes 50% moins longtemps. Je vous rappelle que les empreintes depuis le balance patch restent 2 minutes avant de s'effacer. L'Obaké, il y aura une chance qu'il laisse l'empreinte qu'une minute. Donc, ça peut être aussi une façon de trouver un Obaké. Si vous avez 2 minutes à perdre, vous regardez si l'empreinte disparaît au bout d'une minute. Du coup, ce sera un Obaké. J'ai vérifié cette théorie, ce pouvoir, avant la mise à jour du balance patch. Je vous rappelle qu'avant la mise à jour du balance patch, c'était 1 minute. Et du coup, moi, les empreintes d'Obaké restaient 30 secondes. Donc, son pouvoir secondaire caché est totalement vérifié, 100%. Par contre, je n'ai pas revérifié depuis le balance patch. Donc, en théorie, elles sont censées pouvoir rester 1 minute au lieu de 2. Mais il faudrait que je revérifie. Je ne suis pas tombé sur un Obaké depuis... Qu'est-ce que je voulais dire ? Toujours vérifier. Les empreintes 2-3 fois, c'est tout. Apparemment, il y a une légende comme quoi Obaké changerait de skin en multi, qui prendrait le skin des gens morts. Mais comme je joue très rarement en multi, je n'ai absolument pas cette info et je n'ai absolument trouvé aucune vidéo ou alors vu aucun stream qui certifie ça. En tout cas, si c'est le cas, je trouve ça assez stylé. Mais dans un même sens, si c'est le cas, le problème, c'est que du coup, Obaké, il serait super simple à repérer. Parce que ses empreintes restent moins longtemps. Il laisse des empreintes à 6 doigts. Et en plus, il change de skin en multi. C'est limite le meilleur fantôme du monde. Quand tu fais du sans-preuve, par exemple, ou du nightmare, en parlant de nightmare, l'Obaké laissera forcément une empreinte en nightmare. Je vous rappelle qu'en nightmare, vous n'avez que deux preuves sur trois. L'Obaké laissera forcément une empreinte. Le Gorio laissera forcément les dots. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Je vous ferai une vidéo qui récapitule tous les fantômes depuis le début. Comment trouver tous les fantômes sans aucune preuve. Donc voilà, vous donnez un peu tous les pouvoirs cachés des fantômes. Ça peut être intéressant. Ça peut vous aider à les identifier beaucoup plus vite. J'essaierai de vous faire ça très, très vite. Je me suis dit de faire les quatre nouveaux fantômes en priorité. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et puis voilà, je ferai les 16 premiers un peu plus tard quand j'ai un peu plus de temps. Il y a quelques tips que vous pouvez connaître, comme je vous ai donné ce soir. Par exemple, le Raju qui peut attaquer à partir de 65 ou qui court plus vite. Mais je dirais qu'en dehors de ces tips-là, le plus gros, c'est l'expérience. C'est au feeling. C'est ça que j'aime dans Fastmo. C'est cette profondeur de gameplay qui vous permet de trouver des fantômes au feeling. Et ça, c'est le plus important. Et donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est évidemment de suivre cette chaîne YouTube pour toutes les infos, tous les tips, tous les conseils. Et de jouer au jeu autant que vous pouvez jusqu'à que le jeu vous saoule et que vous deviez faire une pause. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas évidemment à partager, commenter, à laisser le petit push, à lécher. J'allais dire lécher. Après, si tu veux lécher les pouces, c'est toi qui vois. Chacun son délire. N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. On est en live tous les jours, stop lundi, jeudi à partir de 22h, 22h30. Twitch.tv slash MrTiboot. Je t'embrasse, prends soin de toi et à la prochaine, baby ! Ouh ! Merci ! Merci !